Musique 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 Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu exceptionnelle puisque je vais vous faire un update lecture c'est rare que je vous le fasse en fin de semaine, début de week-end parce qu'en général je tourne le lundi mais là je vais partir me reposer chez mon père suite à mes problèmes de santé et je vais pas m'encombrer de livres papiers donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui j'ai trois livres à vous présenter je vais vous laisser lundi dernier avec mon bilan du mois de mai et avec ma lecture en cours qui était Ma Evregan, le tome 5 de Marika Gelman qui s'intitule Sur les dents, édité chez Milady alors que vous dire, Ma Evregan c'est une saga que j'adore du début à la fin du tome 2 surtout à la fin donc là c'est la confrontation finale avec Victor c'est juste énorme les combats sont très très bien décrits visuellement on les imagine à merveille on a l'occasion de dire au revoir à tous les personnages qu'ils soient principaux ou secondaires donc ça c'est vraiment bien c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de lire des longues sagas et de les finir en général sur des trilogies ou quoi, je pense notamment en jeunesse que j'ai pu terminer on dit au revoir surtout aux principaux mais là on voit vraiment l'avenir de chacun d'entre eux donc ça c'est vraiment un point que j'ai adoré et puis je me suis régalée du début à la fin au niveau du tome ça doit s'écouler sur 3 jours voilà donc ça va assez vite on ne s'ennuie pas une minute on a vraiment beaucoup de choses qui se passent on a une Maeve qui est toujours un petit peu en doute mais qui est très forte, très combattante qui veut absolument renverser son père et mettre fin à toutes ces histoires qu'il a créées depuis le début du tome 1 et depuis même avant et voilà donc si vous ne connaissez pas Maeve Regan je vous invite sérieusement à lire le premier tome alors juste je vous préviens le premier tome est quand même différent des autres parce que voilà Marika a introduit donc Maeve et dans le tome 1 elle parle comme un chartier elle a un langage bulgaire de mémoire parce que je l'ai lu il y a quelques années et en plus je ne l'avais pas chroniqué donc c'est un peu plus difficile pour me rappeler mais elle passe beaucoup de temps donc avec ses meilleurs amis elle est en boîte etc jusqu'au jour où elle rencontre un homme très mystérieux du prénom de Lucas qui va lui apprendre qui elle est réellement je crois moins que ce soit son grand-père qui s'occupe d'elle je ne sais plus bien et à partir de là elle va découvrir qu'il y a une prophétie la concernant concernant Victor et je crois concernant également son frère qu'elle ne connait pas et donc suite à ça on va vraiment découvrir tout l'univers de Maeve qui elle est réellement comment elle va se trouver les partenaires qu'elle va avoir pas partenaires d'un point de vue intime mais partenaires généraux qui vont s'allier à elle leur caractère leur psychologie etc tout est nickel un autre conseil si vous commencez la saga à partir du tome 2 je vous conseille d'avoir toujours un tome d'avance sous la main parce que Marika nous fait des fins de malade des cliffhanger à s'arracher les cheveux à la traiter de tous les noms avec tout le respect que j'ai pour elle elle le sait elle le dit elle le revendique c'est une sadique et voilà elle ne nous épargne pas voilà donc ça c'était la première lecture ensuite j'ai lu donc je suis restée aux éditions Milady j'avais très très envie de lire le tome 1 de Requiem pour Sacha Lacrimosa de Alice Scarling alors c'est un achat qui a été complètement imprévu puisque je ne pensais pas l'acheter j'en avais vaguement entendu parler il y a quelques mois et puis après plus rien et en fait lors du salon des Imaginal donc je suis l'aide chez moi sur les réseaux sociaux etc et sur les sites internet et j'ai vu qu'Alice Scarling était pas mal citée notamment Stéphane Marsan a fait beaucoup de pubs pour elle sur Twitter et je me suis dit tiens pourquoi pas m'arrêter dessus donc j'ai regardé une ou deux conférences des extraits où Alice était invitée et je l'ai trouvé sympathique j'ai trouvé le pitch assez bien la phrase d'accroche donc orpheline non allumeuse musicienne tueuse de vampire qui était aussi très attirante donc je me suis dit why not et voilà donc je l'ai acheté et je l'ai lu tout de suite parce que j'étais très curieuse alors c'est une bonne lecture un bon premier tome Beatleet un livre qui ira très bien pour les vacances c'est pas prise de tête et cependant c'est pas non plus super léger parce qu'en fait plus on avance dans l'histoire plus on se rend compte qu'Alice Scarling a créé un univers assez complexe et du coup qui donne envie de lire la suite alors cependant je n'ai pas aimé la première partie j'ai eu beaucoup de mal à trouver sympathique Sacha parce que je la trouvais vraiment guillerette légère le genre de nana qui tire des coups d'un soir et puis qui va retourner à son point d'intage donc qui est son colocataire qui est fou amoureux d'elle et qui retourne toujours dans le panneau et qui recouche toujours avec elle et en fin de compte elle le jette donc je n'ai pas trouvé mais ça j'ai trouvé qu'elle fumait beaucoup trop donc Alice si jamais vous regardez cette vidéo essayez de lui faire baisser son taux de nicotine dans les prochains tomes parce que une héroïne qui fume ou un héros qui fume ce n'est pas le problème mais le souci c'est quand c'est trop redondant et là il y avait trop souvent peut-être je ne sais pas toutes les 2-3 pages j'exagère peut-être mais c'est vraiment revenu régulièrement j'ai vu ça sur d'autres blogs comme quoi elle s'allume une cigarette elle s'éteint un mégot etc et moi j'ai trouvé ça lassant finalement par rapport à son côté on va dire fleurette tout est expliqué au fur et à mesure du livre on apprend à connaître Sacha on apprend à s'attacher à elle on se rend compte que son passé n'est pas du tout simple son pouvoir elle a le pouvoir de posséder les gens c'est pas non plus évident parce que ça a des incidences du coup dans sa vie privée sociale amoureuse et qu'elle fait tout pour essayer d'épargner ses amis et d'épargner également son coeur donc voilà on en découvre petit à petit au niveau du personnage masculin Raphaël j'ai beaucoup aimé découvrir ce qu'il était réellement même si voilà il le révèle assez rapidement mais que Sacha ne percute pas direct j'aime beaucoup les histoires qui tournent autour de ces êtres surnaturels j'en ai pas lu des masses mais je crois que je vais m'y pencher un peu plus parce que ça m'intéresse et au niveau de la fin il y a une troisième partie en fait si vous voulez comment vous dire Sacha elle a donc été abandonnée par ses parents dans un couvent donc c'est les bonnes sœurs qui se sont occupées d'elle jusqu'à il y a 7 ans à peu près où le couvent a été attaqué par des vampires toutes les bonnes sœurs ont été assassinées et Sacha a pu s'enfuir et depuis en fait elle recherche le gang qui a mis feu au couvent donc voilà donc elle se sert de son pouvoir pour posséder des humains pour posséder des vampires et les anéantir et en parallèle donc quand elle rencontre Raphaël il va lui apprendre des choses sur elle sur ses hommes vampires et en parallèle elle va avoir des hommes carrément d'un autre milieu qui vont s'attaquer à elle la kidnapper et là elle va se retrouver quelque part elle va découvrir une autre vérité sur son passé et sur elle et ça c'est juste le top je peux pas en dire plus mais j'ai adoré ce retournement de situation et j'ai vraiment hâte de lire la suite et voir comment l'auteur va nous emmener dans son histoire la suite paraîtra le 22 août et je crois que le tome 3 devrait être prévu également pour la fin d'année donc voilà les tomes vont s'enchaîner ça va être super et je vous conseille quand même cette lecture faites-vous votre avis les avis sont un peu mitigés en général mais voilà avec le recul même si je l'ai fini il y a 2-3 jours je trouve que c'est quand même bien et ensuite j'ai lu un e-book oui je vous avais pas fait le temps que j'allume ma liseuse une petite parenthèse donc j'ai changé de décor parce que j'ai récupéré mon flanescope donc bon je vous cache pas que c'est un peu de travail au niveau organisation avec les lampes les réflecteurs de lumière etc heureusement que mon copain était là pour mettre en place tout ça parce que sinon j'aurais pas réussi toute seule et vous auriez une luminosité de merde excusez-moi du terme donc je sais pas si je filmerai toujours sur ce cadre j'aime bien je suis bien parce que je suis installée par rapport à mon dos avec les coussins etc mais je sais pas si ce sera toujours faisable alors l'e-book que j'ai lu c'était Retour à Paradise je sais pas si vous y voyez quelque chose avec le reflet de Simone Elkeles que vous dire alors Simone Elkeles déjà pour parler d'elle c'est une auteure que j'adore c'est une auteure spécialisée je pense que vous la connaissez dans la jeunesse la romance jeunesse elle fait notamment la trilogie Irrésistible donc Irrésistible d'alchimie Irrésistible d'attirance ou attraction et Irrésistible fusion donc là j'ai lu les deux premiers elle a sorti récemment Attirance et confusion le premier tome également et donc elle se focalise toujours sur des ados entre 16 et 19 ans on va dire et leur premier vraie histoire d'amour et elle a une manière d'écrire qui fait qu'on ressent les choses vraiment profondément donc elle écrit en narration alternée un chapitre un garçon un chapitre une fille déjà je trouve que c'est super parce que ça permet vraiment d'immerger le lecteur et ensuite elle a vraiment une façon de décrire les sentiments les émotions qui fait que moi je me retrouve toujours dans moi-même mes premiers amours et je vibre avec les personnages et c'est juste génial et donc j'avais lu il y a deux ans Paradise donc en fait Retour à Paradise c'est le tome 2 c'est un diptyque j'avais adoré j'avais eu un gros coup de coeur et quand la suite était sortie j'avais vu beaucoup d'avis déçus donc je m'étais dit moi je ne veux pas être déçue je vais prendre le temps et finalement c'est avec le Baby Challenge de romance que je me suis dit allez hop il est temps de finir cette série et de lire le dernier tome donc c'est très bien qu'il soit écoulé deux ans entre deux parce que ça m'a permis d'apprécier à sa pleine mesure en fait le tome 2 ce qui est bien c'est que si jamais vous faites une grande pause aussi dans ce livre Simone Quiles elle fait vraiment des rappels de ce qui s'est passé dans le 1 tout au long du livre donc on n'est pas du tout perdu et enfin moi j'avais vraiment quand même finalement la mémoire assez fraîche sur l'histoire parce que ça avait été un tel coup de coeur que voilà je ne pouvais pas l'oublier comme ça et ben il était encore super super émouvant ces deux jeunes qui ont subi un accident qui a chamboulé leur vie j'allais vous parler en anglais n'importe quoi qui a chamboulé leur vie à jamais et qui doivent apprendre à se faire confiance qui s'aiment malgré tout ce qui s'est passé c'est juste trop beau sauf que là bon ils vont se retrouver dans un autre cadre ils vont avoir du mal alors d'un côté on a Maggie qui sera très en colère du fait que Caleb l'avait abandonné quelques mois auparavant et de l'autre côté on a Caleb qui ne sait pas du tout comment réagir face à Maggie ils savent tous les deux qu'ils sont encore très amoureux l'un de l'autre mais ils n'osent pas se le dire et en fait Caleb il joue au con et il joue avec ses sentiments et on a de quoi être super énervé après lui à certains moments du livre et en même temps donc quand on repasse quand Simone Elkeles redonne la parole à Caleb on sent son désarroi son désespoir et qu'il ne sait pas comment faire face à elle donc du coup on est pris de peine et franchement avec tout ce qui se passe également autour d'eux quand on voit toutes les conséquences que l'accident a eu sur eux et sur leurs proches leurs familles leurs amis voilà je crois que j'ai envie de pleurer à peu près toutes les dix pages ça m'a vraiment pris au trip ça m'a vraiment émue surtout qu'en ce moment je suis très émotive donc voilà tout est assez exacerbé on va dire dans les ressentis les sentiments etc donc j'ai vraiment vécu à 100 à l'heure et et c'était juste magnifique j'ai lu le livre en une journée j'ai pas pu me détacher de lui voilà donc là je me dis je suis un peu triste parce qu'il me reste plus que le dernier tome de Thierry en Salir et après faudra que j'attende les prochaines sorties de Simone Elkeles mais bon c'est comme ça en tout cas foncez si vous connaissez pas si vous aimez la Romance si vous aimez les histoires de young adulte etc vous serez absolument pas déçu par cette auteure et vous allez vivre vraiment des grands huit en fait avec elle au niveau de vos cœurs c'est magnifique c'est Simone Elkeles donc voilà ça c'était mes lectures passées donc je vais juste vous présenter ma lecture actuelle que je lis en lecture commune avec Virginie de la Chaine de MM27 il s'agit de j'ai laissé mon cœur dans les brunes d'Edimbourg de Carolina Lozano aux éditions Bayard Jeunesse et c'est une nouvelle collection qui s'appelle Sully Midi il y a donc spécialisé dans les romances jeunesse également donc plusieurs genres après fantastique contemporain etc et là on est dans le fantastique j'aime beaucoup pour l'instant pardon j'ai eu un petit bug j'ai lu 108 pages sur 300 donc voilà j'avance tranquillement au niveau du style du livre je vous montre comme ça voilà c'est assez j'aime beaucoup cette collection en fait je trouve que elle est voilà au niveau des couvertures c'est bien la prise en main c'est un peu lourd mais ils sont très agréables et donc pour en revenir à l'histoire donc en fait on rencontre n'importe quoi Lia Dan voilà Lia Dan qui est d'origine espagnole qui vient faire ses études à Edimbourg donc dans un vieux château qui a été transformé en lycée et elle passe son temps à la bibliothèque elle adore étudier là-bas etc et un soir en fait elle rencontre un beau garçon qui s'appelle Alar et donc un beau rouquin mais qui semble sorti tout droit du Moyen-Âge et qui ressemble étrangement à un guerrier celte et en fait elle a un flash pour lui elle craque complètement dès qu'elle le voit donc il s'instaure un petit rythme il se voit tous les soirs etc en général c'est elle qui le prévient quand la bibliothèque ferme puisque c'est elle qui s'occupe de tout fermer à clé etc et en fait au fur et à mesure elle va se rendre compte qu'il n'est pas forcément humain et petit à petit elle va découvrir des choses assez étranges et voilà donc j'en suis à peu près là j'adore je trouve ça super bien j'adore parce que déjà ça se passe à Edimbourg j'aime beaucoup les histoires qui se passent en Écosse j'en ai passé un long goût mais bon ça peut toujours changer d'une lecture à une autre et donc là en fait l'auteur nous permet de visiter un peu Edimbourg donc moi tout de suite dès qu'elle cite un lieu une rue un pub quoi que ce soit j'essaye de regarder si ça existe en vrai ou pas sur Google Earth donc j'ai vu des choses qui existaient notamment elle cite le pont Georges ou Edouard IV je ne sais plus bien donc pas mal de choses qui se situent à ce niveau là le lycée c'est au château de Dunedin alors je n'ai pas encore vérifié ça bizarrement si c'était vrai ou pas en tout cas sur Google Earth j'ai vu qu'il y a vraiment un gros château qui supplantait la ville alors est-ce que c'est ça je ne sais pas donc dès qu'il y a des références géographiques je me réjouis de lire ce genre d'histoire parce que ça me permet de voir du pays etc et c'est très enrichissant au niveau de la culture personnelle et au niveau de la romance en elle-même ça se fait petit à petit ils se découvrent l'un l'autre malgré les craintes que l'Aïdan a l'Iadan j'ai encore oublié son prénom c'est pas courant et voilà il me tarde de savoir la suite en tout cas je vous donnerai mon avis donc à mon retour de repos quand je serai rentrée à la maison voilà aussi non pour les lectures à venir je vais lire des e-books donc le prochain je pense que ce sera hors limite de Katie McGarry McGarry un truc comme ça que je vais lire en lecture commune avec Gilles Wenn et aussi je vais quand même embarquer donc ce tome The Golem and the Genie je suis en train de me demander si vous n'allez pas voir mes titres à l'envers en fait on verra donc de Hélène Waker c'est le livre que je lis depuis je crois bientôt un mois et demi avec Coco et alors je sais qu'elle on aurait pu avancer bien plus vite qu'elle aurait déjà terminé depuis mon temps c'est moi qui ralentis le rythme parce que j'ai énormément de mal là on a lu pas moins de 300 pages et les deux personnages principaux se sont enfin rencontrés et juste alors alors c'est assez étrange parce qu'il y a trois semaines je crois que je vous disais j'aimais beaucoup parce qu'on se croirait dans un conte l'auteur prend le temps de développer ses personnages mais franchement au bout de 300 pages là c'était un peu trop long et ça manque quand même un peu d'action on est vraiment dans le quotidien des personnages donc c'est assez lent on rencontre les gens autour j'ai énormément de mal à me rappeler des prénoms et de qui et qui parce que le souci c'est que mon esprit divague très très rapidement en gros j'ai un peu l'impression d'être dans le tome 3 je crois du Seigneur des Anneaux alors j'ai adoré le Seigneur des Anneaux mais le tome 3 j'ai beaucoup de mal à me concentrer dessus et j'ai un peu l'impression d'être dans le même cas où le livre est un peu comparé au Cirque des Rêves de Erin Morgenstein c'est un livre que j'avais abandonné parce que je n'ai pas du tout accroché et justement je trouvais que les personnages étaient trop lents à se rencontrer par rapport à ce qui a été écrit en quatrième de couverture donc là ça m'intéresse quand même j'ai envie d'aller jusqu'au bout parce que c'est super original de lire une histoire sur les golems et les genies mais bon il faut que ça bouge sinon il me faut des jours pour terminer un chapitre qui doit faire 20 ou 30 pages et je suis désespérante et heureusement j'ai une super partenaire de lecture qui est super patiente super cool et du coup qui ne me met pas la pression tant mieux parce qu'on garde en tête que lire c'est un plaisir mais voilà donc je vais embarquer uniquement ce livre-là à Evian et le reste ce sera que des ebooks voilà mes petits loups je vous dis donc à très bientôt j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo à Evian je vous en mets le cannescope selon comment ça va sachant que de toute façon je vais énormément me reposer là-bas et si je peux je vous filmerai une petite update ou un petit tag sur ce je vous dis à très vite je vous embrasse très fort bye